Musique 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 Bon L'heure est grave Je suis en train de lire Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, le dernier livre qu'elle a sorti Je suis désolée du coup je mets pas les lumières et tout machin Je suis un peu genre Voilà, ça va être un petit blog tranquillou Où je vais dire ça Et Que dire, que dire Oh mon dieu Oh mon dieu, j'en suis à la Genre j'ai lu une centaine de pages Pas tout à fait, je suis à la page 86 Euh Alors Déjà pour bien commencer ce petit vlog je vais vous lire le résumé Ça sera un premier aperçu pour vous Et puis après je vous dirai ce que j'ai pensé des premiers chapitres Ça va être intéressant, ça va être cool Alors Résumé Avocate Avocate en devenir Camilia est passionnée de crimes non résolus Ça tombe bien Rory Cavendish, son ancien bourreau Vient de mourir mystérieusement Le présumé coupable du meurtre C'est lui Lou McAllister Le meilleur ami de Rory Le garçon qui l'a humilié il y a 10 ans Et qu'elle n'a jamais oublié depuis Camilia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête Et satisfaire sa soif de vengeance Lou a toujours été le mouton noir de sa famille Mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre Du jour au lendemain Le voilà abandonné par tous ceux En qui il avait confiance Le seul La seule personne à pouvoir le sortir de là C'est elle Camilia O'Brien La première victime De Rory La fille qui l'a blessée plus jeune Et qui hante ses pensées depuis Lou est prêt à tout Pour se faire pardonner ses péchés Et repartir de zéro Ca donne ta vie Et effectivement du coup c'est pour ça que je l'ai commencé Faut savoir déjà Premier truc Morgane Moncombe c'est une de mes attrices préférées Voilà Ceci étant dit Nous allons pouvoir continuer cette vidéo J'ai lu les premiers chapitres Donc de ce roman Et j'avais pas vraiment lu Le résumé en bonne et due forme On va dire parce que Comme je viens de vous le faire là En fait tout simplement Parce que J'avais pas envie de me spoiler En fait je fais pleinement confiance à Morgane Moncombe Elle a un talent Genre de fou Furieux Genre pour l'écriture Vraiment Genre c'est une personne qui est extrêmement talentueuse Et en fait je lui fais confiance Genre à 100% tous ces livres Que j'ai pu lire Qui sont un tout petit peu trop hauts pour que vous les voyez Mais ils sont tous au dessus de ma tête Dans mes étagères Voilà je les ai tous lus Je les ai tous adorés Et en fait je ne peux que lui faire confiance Du coup c'est une personne Genre Trop de talent genre au même endroit Et du coup voilà j'ai pas vraiment lu le résumé Et je suis Je suis hyper étonnée en même temps Surprise mais genre Hyper positivement en fait Le fait qu'il y a un peu Un truc un peu en mode thriller Et tout dedans Bon c'est pas Enfin policier Thriller Enfin voilà Quelque chose de Qui change vraiment Genre de la romance Pour l'instant C'est censé être une romance C'est marqué que c'est une romance Romance psychologique Mais voilà C'est hyper inédit en fait Dans ce qu'elle fait je trouve Enfin voilà Elle a fait plein de choses très différentes Et là j'avoue que j'apprécie beaucoup Je trouve que ça change Je trouve que c'est hyper rafraîchissant Et franchement c'est hyper intrigant Parce que là du coup bah On est vraiment au moment où Voilà on introduit les personnages On introduit l'histoire Leur rôle en fait etc Par rapport au décès En fait qu'il y a eu Le décès de Rory D'ailleurs je trouve ce nom Genre absolument incroyable Ca me fait trop penser à Gilmore Girls Sauf que dans Gilmore Girls C'est une fille Voilà Bon on s'en fout Dors de On s'en fout Bref Et J'ai hâte de ce que Ca va être Cette histoire entre Lou et Camélia Parce que Déjà ils ont des noms incroyables Ils ont Des passés Genre qui sont très compliqués Un passé ensemble Qui est très compliqué Et ça m'intrigue vachement Chose que j'ai très appréciée De la part de Morgane Et de la part de la maison d'édition Je ne sais pas qui a eu l'idée Ou pas ou quoi Peu importe on s'en fiche Mais je trouve très bien Cette petite page d'avertissement Je trouve que c'est nécessaire Les romans de chez Hugo Sont lus par des personnes très jeunes Et notamment la romance Enfin voilà Forcément Chez Hugo Il y a beaucoup de romances Et je trouve ça très bien C'est un petit trigger warning Pour expliquer en fait Que voilà Le Bon tel Tel trigger warning Donc harcèlement psychologique Et bizutage Et c'est bien Expliquer du coup Que le fait que ce soit représenté Dans le bouquin Ne permet pas genre d'excuser En fait Ce genre de comportement C'est juste une mise en scène De ces comportements Avec une histoire tout autour Mais voilà L'autrice du coup Mets bien en fin de paragraphe Que voilà Elle ne cautionne en rien Les actes de ces personnages Voilà c'est juste de la mise en scène C'est juste de l'écriture C'est une oeuvre Ca ne veut pas dire que c'est bien Voilà et j'ai trop Trouvé ça genre Très bien Malheureusement On le voit assez peu Dans Dans les romans Je trouve ça très dommage Parce que des fois Ca Bah malheureusement Ca peut choquer en fait Et il y a des choses Qui peuvent être très dures Moi il y a des livres Comme ça En terme de roman c'est tout Que je lis que Par exemple sur recommandations Parce que bah Il y a des choses auxquelles Je peux pas être confrontée Parce que ça me fait trop mal en fait Et que c'est trop dur Et du coup j'apprécie Vraiment en fait Que Que l'autrice en fait Aie fait ce paragraphe là Et que la maison d'édition Il est laissé Et que voilà c'est hyper important Bref Tout ça pour dire Qu'il y a un bon début Voilà dans ce bouquin J'apprécie la forme J'apprécie le fond J'apprécie voilà J'apprécie tout L'histoire est hyper intrigante J'ai qu'une envie C'est genre Continuer mon roman Continuez ma lecture Oui 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 Ce soir je suis invitée Chez une copine Et franchement En rentrant je crois que Peut-être je serai trop fatiguée Mais je vais essayer de lire Au moins un ou deux chapitres quoi Même si c'est genre 10 pages Mais au moins que je continue Un petit peu Bref Je continue ce vlog Au fur et à mesure du temps Peut-être que je vais essayer De laisser la caméra ici Genre Pour éviter que ça change non plus Genre à chaque fois Genre de cadre Voilà Mais bref Ça va être un truc Un peu inédit Parce que genre ça fait Je crois que j'ai jamais fait de vidéo Comme ça Genre sur ma chaîne Ou en tout cas ça fait très longtemps Que j'en ai pas fait une Donc Donc voilà Petite vidéo Très posée Très machin Même si bon On va pas dire que je suis la personne La plus stressée du monde Genre face à cette caméra Mais Bref Je vais essayer aussi d'arrêter De me regarder tout le temps dans le retour Parce qu'en fait c'est hyper persuadant D'avoir quelqu'un bouger Alors que je suis toute seule chez moi Et en fait c'est juste Moi dans la caméra Bref J'arrête Genre mes divagations Faut que je continue A faire ce que j'ai à faire Et Et bah j'ai été en train de mettre en ligne Une vidéo La vidéo que vous avez vue du coup Il y a au moins une semaine Du coup c'était mon premier retour de bibliothèque Donc voilà Si vous avez pas toujours Si vous avez toujours pas vu cette vidéo N'hésitez pas à aller la visionner Voilà Moi je l'aime bien Elle est cool Je viens de la regarder C'est mon meilleur ami qui l'a monté Et je trouve ça très drôle Il a toujours des petits machins Genre de montage Pour que ce soit rigolo Et je trouve ça chouette De partager ça avec lui Donc Bref Allez je vais continuer ce que j'ai à faire Je vous fais un Un bisou Bon Je vous retrouve beaucoup 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 plus tard Franchement Je me rappelle même plus quand j'ai commencé cette vidéo Aujourd'hui on est le mercredi 18 octobre si je me trompe pas Et je n'ai lu que ça en fait du roman de Morgane Moncomble Désolée C'est pas ouf genre en termes de lumière et tout machin aujourd'hui Mais j'ai dit que cette vidéo je la faisais sans mes light Parce que du coup c'est vraiment un vlog Immersion Genre dans une lecture Dans une vraie lecture Et la vraie vie c'est aussi que Bah aujourd'hui il n'y a pas Il n'y a pas de Il n'y a pas de lumière extérieure en fait voilà Et je suis de base dans une pièce qui est relativement sombre aussi Ça n'aide pas Mais ça me tient à coeur de cinéma ici Donc voilà il n'y a pas beaucoup de lumière Je mets un peu le lit pour Que Ça passe un peu mieux le focus et que L'appareil fait un petit peu La balance quand même de la luminosité Donc ce serait un peu moins pire que voilà Bref C'est de pas faire un truc trop dégueu Et pour que vous compreniez qu'on est là aussi pour parler de ce livre encore Evidemment puisque c'est un vlog consacré à ce livre Pourquoi je vous retrouve beaucoup plus tard ? Non, ce n'est pas que je n'aime pas le livre de Morgane Moncomble Contraire J'étais très malade J'étais très très malade en fait là pendant 4 bonnes journées Aujourd'hui on est mercredi et franchement Je pense que ça se voit que j'ai une petite mine Je suis encore très fatiguée en plus cette nuit là J'ai super mal dormi, c'est abusé Et bref, du coup voilà j'étais tellement malade en fait que c'était pas juste J'étais clouée au lit et je pouvais lire et tout Non non, j'étais clouée au lit à rien pouvoir faire du tout Voilà, donc j'étais devant une série Voilà, pour vous dire je regarde un truc pas dingue Mais en fait ça me rappelle mes années d'adolescence Parce que c'est des livres que je lisais quand j'étais gamine quoi Quand j'étais adolescente Quand j'étais au collège C'est les Vampire Diaries Et donc voilà, je regarde cette série que j'ai commencé à l'époque Et que je n'ai jamais fini et qui maintenant est sur Netflix Donc du coup voilà, comme j'étais malade j'en ai profité Mais j'avoue que c'est pas... Voilà, c'est une série un peu à rallonge Bref, on va pas s'éterniser dessus Mais c'est pas dingue, voilà C'est pas dingue mais en vrai ça me rappelle mon adolescence Et c'était cool Mais en vrai, il y a plein de moments que j'ai pas suivis Parce que j'étais juste au bout de ma vie Et il y a des moments où j'ai beaucoup dormi Et il y a des moments où j'étais juste dans les vapes Sans réussir à m'endormir Mais voilà, bon... Peut-être un jour j'expliquerai genre Qu'est-ce qui s'est passé Parce que c'est quelque chose d'assez spécifique Qui s'est passé Pour moi, là en termes de santé C'est pas du tout quelque chose de grave Je préfère le préciser Peut-être qu'un jour je l'aborderai Parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez important Mais si je le fais, je pense que ce sera plutôt dans une vidéo ASMR Et pas dans une vidéo sur Booktube Enfin, je veux dire, je vois pas l'intérêt Voilà, je l'aborde vaguement ici Si ça vous intéresse un jour, bah voilà Checker ma chaîne ASMR Et peut-être que... Peut-être qu'un jour ça sortira, voilà Et je me connais si j'ai l'idée Maintenant, il y a moyen que... Il y a moyen que je le fasse assez rapidement Je vais pouvoir vous parler de Un automne pour te pardonner De Morgane Moncomble J'ai quand même lu un petit peu Même si voilà, je l'ai pas énormément avancé Et j'en suis à la page 153 Sur à peu près 400... Un peu plus de 400 Voilà Comme d'habitude, bah regarde mon con quoi J'adore ce qu'elle fait, vraiment Euh... Mais... Ça sort en fait de ce qu'elle fait habituellement Il y a une enquête genre absolument passionnante en fait dedans Je trouve que c'est très bien fait pour le moment Euh... J'attends vraiment la suite Euh... Franchement je trouve ça hyper bien construit Euh... C'est assez incroyable C'est assez incroyable Là on est à la page 153 Et on voit... A peine... Enfin on savait... Entre qui et qui ça allait être à peu près Dès le début Evidemment parce que voilà Ça reste quand même un peu avec les codes de la romance Mais euh... Il y a beaucoup de codes de... Plus thriller policier Enfin voilà genre c'est euh... Je trouve ça hyper passionnant Je trouve que le mélange est assez dingue Euh... Je trouve que... Elle gère vraiment bien son truc Euh... Ça prouve en fait je trouve Euh... En tout cas voilà pour l'instant Et c'est mon avis pour l'instant Ça prouve que Morgane est quelqu'un de très douée Peut-être je suis pas très objective Parce que vraiment j'adore ce qu'elle fait Un de ses livres C'est un de mes livres préférés Enfin voilà Euh... Mais vraiment je trouve que c'est quelqu'un de très douée Et pouvoir mélanger des genres Euh... Switcher de genre comme ça Genre euh... D'un livre à l'autre Tout ça enfin voilà Tenir les gens en haleine Enfin c'est euh... Je trouve que... Je trouve que c'est vraiment... Je trouve que c'est vraiment preuve d'un grand talent Et euh... Voilà C'est euh... Très chouette Euh... Du coup Au niveau de l'histoire Je vous mets euh... Un petit euh... Un petit euh... Spoil euh... Spoiler alert Voilà c'est comme ça qu'on appelle ça Euh... Spoiler alert Euh... Du coup euh... Si vous ne voulez rien savoir de l'histoire Juste... N'écoutez pas ce morceau Et euh... Allez vers la minute euh... Qui sera affichée euh... Là Voilà Paupiète Il faudrait que t'affiches la... Désolée Désolée Enfin bref Du coup euh... Petit passage spoiler euh... J'en suis exactement dans l'histoire Où euh... Bah Rory est mort Camélia et Lou découvrent que euh... Bah... Evidemment voilà il y a une espèce d'enquête euh... Et euh... Je trouve ça euh... Je trouve ça trop bien euh... Leur euh... Leur histoire euh... Pointe le bout de son nez Euh... Mais sans trop... Sans trop voilà Ça reste assez euh... Réaliste Et euh... Je trouve que c'est trop bien Parce qu'en fait nous en tant que lecteur Je trouve qu'on voit quelque chose Poindre Alors que les personnages non Et euh... Et euh... Et je trouve que cette différence en fait euh... De euh... De point de vue entre entre guillemets euh... L'intérieur de l'histoire donc les personnages et l'extérieur donc nous euh... Euh... Voilà cette... Cette différence est euh... Assez incroyable je trouve euh... Euh... Je trouve ça super intéressant Et euh... Et euh... Et là j'en suis au moment où euh... Euh... Lou du coup s'est échappé euh... De l'hôpital euh... Euh... Blessé mais voilà et il est allé rejoindre euh... Euh... Et ils vont euh... Enquêter ensemble euh... Voilà donc là ils sont un petit peu genre au début de leur enquête Ils ont déjà euh... Euh... Fait quelques trucs genre la plage et tout euh... Euh... Mais euh... C'est tout voilà ça reste encore le début hein hein... J'en suis même pas la moitié euh... Pas tout à fait à la moitié du bouquin euh... Euh... Franchement... Euh... Tu me répètes c'est trop bien j'aime trop Et euh... Là j'en suis à un chapitre qui s'appelle euh... Ce soir là du point de vue de Rory euh... Euh... A une heure euh... Une heure du matin du coup donc euh... Petit à petit on va en savoir plus et j'ai trop hâte de lire ce chapitre parce que vraiment genre euh... Je vais essayer euh... Voilà aujourd'hui de me faire euh... Je vais faire quelques trucs euh... Genre euh... J'aimerais bien faire un peu de la création de contenu parce que euh... Bah malheureusement ce que j'ai... Ce que je voulais faire euh... Du coup euh... Euh... Bah euh... Bah ce week-end... Enfin voilà les jours où j'ai... Où j'ai devait travailler et où j'ai pas travaillé Bah du coup je voulais faire de la création de contenu pour euh... De l'ASMR, pour des TikTok, des trucs comme ça... Euh... Et du coup j'ai pas pu... J'avoue que j'aimerais bien avoir un petit peu d'énergie pour en faire un ou deux euh... Ce serait super chouette euh... Comme ça ça me ferait un peu de truc à mettre euh... Pour cette semaine euh... Ou alors euh... Voilà pour la semaine prochaine prendre un peu d'avance tant pis je mets rien cette semaine c'est pas grave j'ai été malade Je pense que... Tout le monde s'en sortira sur mes TikTok hein clairement euh... Euh... Mais euh... Mais c'est juste que ça me tient à coeur en fait et j'essaye de construire quelque chose de chouette donc euh... Donc voilà mais bref à part ça euh... J'aimerais surtout passer ma journée euh... A avancer dans ce roman et euh... Pouvoir vous finir euh... Voilà cette vidéo mon avis euh... Vraiment j'ai envie de me consacrer à ça je... C'est important pour moi aujourd'hui voilà et je me dis que ça me fait euh... Une petite séance euh... Entre guillemets genre euh... Travail mais... Chill... Voilà je sais pas si ça se dit toujours euh... Je pense... C'est vraiment un vlog genre euh... Un vlog euh... chill chill hein... Bref voilà à quoi j'ai envie de consacrer ma journée voilà mon avis et euh... Je vais essayer de... Ou faire mes petites euh... Petites suppositions euh... Parce qu'évidemment j'essaye bon... En général j'ai tort euh... Mais bon euh... Là je vais tenter euh... Oh j'ai un acouphène de ouf ! Non mais mon corps il est en paix genre si vous saviez genre mon jean là que je l'ai acheté... Il y a peut-être euh... Euh... Deux semaines... Il me va trop grand ! Je vous jure tellement j'ai... Tellement j'ai perdu du poids en fait... C'est un délire quoi ! Enfin bref... De toute façon c'est pas très intéressant euh... J'aimerais bien vous faire une petite euh... Petite minute euh... Supposition euh... Euh... De qui ? Qui a tué Rory ? Euh... Alors... Voilà spoiler euh... Spoiler alert voilà si vous voulez aller euh... A la minute là pour ne rien savoir de ce que je pense du livre si vous voulez éviter d'être spoilé ou quoi on sait jamais ! Euh... Du coup... Euh... Là j'en suis à une partie du livre où vraiment ils viennent d'annoncer genre en mode... Oh ! C'est Alester donc le euh... Frère de Rory euh... Qui a laissé genre un vêtement plein de sang en gros... Voilà c'est genre euh... Le cliffhanger de ouf de la fin du chapitre que j'ai lu hier donc euh... Je vous explique même pas comment j'ai envie de lire la suite... Mais euh... Moi je pense... Je pense que Rory est assez... Tordue... Était assez euh... Malade d'amour pour Lou... Euh... En voyant que bah... Il lui faisait du mal... Que euh... Euh... Que... Que... Euh... Que... Que Lou était euh... Trop bien pour lui en fait quelque part qu'il l'a emprisonné dans son monde que... C'était peut-être pas de l'amour genre très sain et que là bah Lou était en train de se détacher de lui tout simplement... Je pense... Vu les lettres et tout machin... Le petit jeu de pistes que peut-être Rory s'est suicidé... Qu'il a orchestré en fait entièrement son suicide... Euh... Voilà... Je sais pas... C'est ma petite hypothèse... Je... Je sais pas... Enfin... C'est... C'est ce que je pense... Voilà... C'est ce que je pense... Je... Après je sais pas... Ça se trouve... Ça se trouve c'est tout le groupe qui s'est ligué contre Rory parce que genre... Marre quoi... Euh... Mais je pense pas que Lou l'ait fait... Euh... Je pense pas que Lou fait partie un tant soit peu de... De cette histoire... Euh... Pfff... Voilà... Je pense pas que ce soit son frère en vrai je pense pas parce que... Peut-être que son frère... Savait... Peut-être qu'il a été euh... Peut-être qu'il a vu quelque chose... Peut-être que voilà... Je... Je... Peut-être que son frère a... A été présent ou quelque chose comme ça mais je pense pas qu'il soit responsable... Euh... Ouais... Je sais pas... Enfin bref... Je pense qu'en fait tout... Tout a été fait par Rory pour... Accuser à un moment ou à un autre... Les gens qui étaient autour de lui... Euh... Qui le haïssait et qui disait l'aimer malgré tout... Euh... Par peur... Par... Manipulation... Par... Par plein de choses... Voilà... Euh... Bref... Je finis cette partie parce que... 15 minutes que je parle mais la vidéo elle va être tellement longue genre je suis désolée... Bref... Je vous laisse et puis euh... Bah... A plus ! Eh... 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 Je suis timide... Je suis très très timide... Je vais essayer d'être normal... Mais je suis pas sûre que j'arrive... Je suis désolée d'avance... Voilà... Et je m'excuse pour ma tête genre de fatiguée de ouf... Heureusement... J'ai mis les lumières parce que clairement il fait nuit... Nuit... Noir... Il est euh... 15h30... Un truc comme ça... Il fait nuit noire depuis ce matin... Bon bah voilà... J'ai mis les lumières... Écoutez... Bref... J'ai avancé là... Dedans... J'en suis à un tout petit peu plus que la moitié... J'espère que je pourrai lire un tout petit peu aujourd'hui... Je sais pas si j'aurai le temps mais j'espère... Je suis à la page 245... Et c'est beaucoup trop bien... C'est beaucoup trop bien... Euh... J'aime trop... Trop cette histoire... Bon après à chaque fois que je filme un bout de cette vidéo genre je dis ça... Mais on avance vachement en fait dans l'histoire... Euh... On commence à apprendre des petits trucs... Euh... Sur les personnages... Il commence à y avoir voilà des... Des petits... Des petits doutes... Sur... Sur certains personnages... Notamment Skye et Jideon... Et euh... C'est cool... J'aime trop... J'ai trop hâte de savoir qui... Qui a tué Rory en fait... On verra... On verra... Moi je suis euh... Toujours sur ma petite idée de... Que j'ai dit juste avant... Voilà euh... Je sais pas si ça va s'avérer... Dans la suite... Dans la suite... Par la suite... Pardon... Mais euh... J'aime beaucoup... Et là je... Je vous... Je vous regarde même pas... Je vous regarde... Euh... Mais voilà... Il y a un secret... Il y a beaucoup de secrets en fait... Que Rory avait sur les personnages... Et euh... C'est vachement intriguant en fait... Et euh... Je pense que la deuxième... Enfin dernière partie du coup... Le dernier tiers du bouquin va être... Fort en... En révélation... Et... Concernant... La romance entre... Lou et Camélia... Ils sont trop mignons... Ils sont beaucoup trop mignons... Et en vrai c'est... Pfff... Leur histoire il est hyper compliqué quoi... Genre euh... Objectivement parlant ça part mal quand même... Genre vu les... Les précédents qu'il y a mais euh... Ils sont beaucoup trop mignons... Et je pense que... Je pense que la fin... Pour eux va être... Va être chouette... Enfin j'espère... Vraiment j'espère... Imaginez ces camélias genre... Et que depuis le début en fait... Genre euh... Oh... Non... Non je pense pas... Enfin bref... Voilà... On continue... On va éviter de faire un vlog de... 77 minutes... Je suis pas pro... 77... Bref... Voilà... Là je vais tourner une autre vidéo... Pour la semaine prochaine... Ou... La semaine encore d'après... Je sais pas... Qu'on m'a demandé... Voilà... Sur euh... Les livres... Qui ont changé ma vie... Donc euh... Voilà... Je vais aller faire ça de suite... Les livres que j'ai déjà choisis sont là... Donc euh... Voilà... Je vais en profiter d'avoir toutes mes lumières et tout machin... Pour euh... Pour faire ça... Même si je ressemble à un zombie... Bon... On est dimanche... Euh... J'ai faim... Du coup il prépare à manger... C'est trop bien... J'ai trop hâte... De manger... Ah... J'ai un cheveu qui herbique... Bon... Il fait enfin... Euh... Bon... Ça veut pas... Bref... On s'en fout... Il fait... Enfin jour... Donc euh... J'ai pas mis les lumières... Tranquille... Pépère... Voilà... Euh... Je dois dire que c'est assez éblouissant... Enfin genre... Ça fait très mal aux yeux les lumières... Donc euh... Voilà... Quand euh... Quand je fais des vidéos comme ça... Je trouve pas forcément l'utilité... Sauf quand il fait noire... Voilà... Alors tout ça pour vous dire que... J'ai fini... Hier j'ai fini... Genre vraiment j'ai pris le temps... J'ai fini mon livre euh... Un automne... Pour te pardonner... De Morgane Moncomble... On est là pour ça clairement... Donc euh... Voilà... Je... C'était trop bien... C'était beaucoup trop bien... Euh... Alors... J'ai beaucoup aimé euh... Les personnages... Comme toujours... Euh... L'univers est sympa... Euh... Après... Voilà... On suit tellement les personnages en fait qu'on a pas vraiment l'opportunité de... Découvrir des endroits de la ville ou quoi que ce soit comme... Euh... On peut peut-être un tout petit peu plus l'avoir dans nos âmes tourmentées par exemple... Euh... Voilà... Ou euh... On voit peut-être un peu plus aussi l'environnement autour des personnages dans... Euh... En équilibre... Voilà... Par exemple... Euh... Là... Là on est vraiment genre... Très... Très fermé... C'est un... Vraiment presque un... Pas un huis clos... Parce qu'un huis clos c'est pas tout à fait ça mais euh... Euh... C'est très très resserré autour des personnages et du coup c'est... Trop intéressant parce qu'ils sont vraiment genre euh... C'est des personnages blessés par la vie comme... Tout le temps dans les romains de... De Morgane Moncomble ou très souvent... Euh... Mais j'ai trouvé très intéressant parce que du coup on voit vraiment leurs réactions en fait euh... Aux situations... Enfin extrêmes en fait... Euh... Voilà... Je vais pas trop vous en dire genre là tout de suite parce que du coup euh... Je vais faire une petite partie un peu plus spoilante du coup après euh... J'ai beaucoup aimé euh... Le final euh... J'ai beaucoup aimé euh... Un peu tout en fait euh... Euh... C'était pas forcément euh... Poétique machin et tout... C'était plein de suspense euh... Euh... C'était euh... Ouais... Elle a bien dosé je trouve euh... La romance s'installe d'une bonne façon euh... C'était pas en mode euh... Euh... Ce point là... Parce que des fois dans les thrillers ou certaines romances un petit peu euh... Un petit peu euh... 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 Comment on dit euh... Avec euh... Suspense euh... Voilà il y a un peu ce truc là où je trouve que souvent ça tourne vers quelque chose de très malsain euh... Euh... Là je trouve que les personnages ont une vraie réflexion euh... Euh... Qui... Certes il y a certaines choses qui sont difficiles euh... Euh... Enfin machin euh... Euh... Mais je trouve que c'est tellement genre euh... C'est tellement bien fait en fait. C'est tellement dosé. C'est tellement voilà qu'en fait ça va tout seul. Et euh... Et du coup c'est trop euh... C'est trop intéressant. Euh... Après bon sans... Sans spoiler c'est un peu dur de parler genre de la suite. Euh... Vraiment euh... Euh... J'ai trouvé euh... L'idée absolument incroyable. Bon. On va passer à une partie un peu plus spoilante. Parce que du coup genre euh... J'arrive pas genre à m'exprimer correctement. Donc voilà. Si jamais euh... Ça ne vous intéresse pas de regarder une partie spoilante euh... Bah juste arrêtez la vidéo. Je vous remercie juste d'avoir regardé jusqu'ici. Et euh... Bonne lecture si vous lisez ce roman. Bref. Commençons une petite partie spoilante. Je vous avais dit que euh... Précédemment que euh... Une de mes idées c'était que euh... 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 Rory du coup se serait suicidé. Euh... Éventuellement. Voilà. Et que peut-être tel ou tel personnage était impliqué. Etc. J'avais pas complètement tort. Elle avait pas complètement raison. Et du coup c'était trop bien. Parce que je me suis dit. En fait elle a laissé assez d'indices pour... Se douter de certaines choses. Sans en laisser trop. Ce qui fait que... On voit pas en fait le truc de la fin arriver. C'est impossible. Et en fait c'était genre magistral. Genre vraiment. Enfin magistral. J'exagère un petit peu peut-être hein. Je sais pas. Mais euh... Je trouvais ça vraiment très bien fait. Je trouvais que... J'étais super choquée en fait. Quand je laissais mon roman. J'étais là genre... Tu devineras jamais ce qui s'est passé. Et j'ai trouvé que... C'était une entrée en matière de cette saga incroyable. J'ai trouvé l'ambiance de l'automne était bien représentée. Parce que c'est le but de Morgane du coup à travers cette saga. Même si on parle assez peu de l'automne. Mais voilà ça se passe pendant l'automne. C'est... Il y a beaucoup de petites choses en fait qui font penser à l'automne. Déjà que ce soit un truc un peu thriller et tout. Je trouve que voilà c'est un petit peu stressant. Sans être non plus trop horrifique pour les personnes éventuellement sensibles et tout. Genre moi. Donc euh... Donc voilà je trouvais ça super. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Euh... Oh cette tête. Faut que j'arrête de faire cette tête. Et euh... Fouuuu... Et ouais après au niveau du placement de l'histoire. Au niveau de... Voilà un petit peu l'ambiance. Euh... La vibe des personnages. L'histoire. Euh... Les personnages en eux même. Leur personnalité et tout. Je trouvais vraiment que l'automne était hyper bien représenté. Je trouvais ça trop cool. Euh... J'attends les autres tomes pour voir genre si le pari entre guillemets de Morgane est réussi. Mais euh... En tout cas ce premier tome je l'ai vraiment adoré. Je crois que j'ai mis 19 sur 20 sur Livre Addict. Euh... Pourquoi j'ai pas mis 20 ? Pourquoi j'ai pas mis 20 ? Genre il y avait une raison. Attendez. Faut que je me rappelle. Hum... J'ai pas mis 20. Je sais plus pourquoi. Je sais plus en tout cas peut-être voilà que y'a... Je me rappelle plus je l'ai fait sur le moment. Et je vous avoue que c'était hier que j'ai fini. Et hier matin. Du coup euh... J'avoue que là j'ai que les points positifs en fait qui ressortent. Euh... Point négatif, point négatif, point négatif... Après c'est pas un livre fait pour tout le monde hein. Ça reste de la romance. Même si y'a un fond de thriller et tout. Enfin y'a quand même une histoire d'amour au fond hein. Enfin je veux dire c'est... C'est quand même Hugo Romand quoi. Et c'est quand même Morgan voilà qui écrit beaucoup de romances. Et c'est la collection du romance. Enfin voilà genre il faut se mettre dans la tête que ça reste de la romance avec des codes de romance. Euh... C'est pas... Voilà Morgan elle a une écriture très très fluide. Euh... Qui peut être très visuelle aussi je trouve. Euh... Après ça peut pas être genre ultra poétique ou des trucs comme ça voilà. Mais euh... Je trouve qu'elle est super efficace en fait dans ce qu'elle fait. Euh... Voilà. De temps en temps j'aime bien lire des romans un peu plus poétiques. Etc. Euh... Là c'est pas... C'est pas le cas. C'est jamais le cas avec Morgan je trouve. Mais euh... J'ai... J'ai trouvé euh... Je trouvais très bien. Les personnages sont beaucoup plus sombres et... Torturés que dans la plupart des romans de Morgan. Malgré qu'il y a toujours des thématiques assez spécifiques. Euh... Qui sont abordées. Euh... J'ai apprécié ça. Complètement une autre ambiance de nos âmes tormentées par exemple. Où là effectivement il y a aussi des personnages assez perturbés. Euh... Par la vie. Je parle pas genre euh... Voilà. Je parle vraiment perturbée par la vie. Euh... Je sais pas j'ai trouvé que c'était bien construit. Je... Je crois que j'ai rien de plus à dire. En fait j'ai pas envie de spoiler non plus. Enfin... Toute l'histoire c'est pas le but. Genre de cette vidéo. Le but c'est plus de vous donner envie. Même si euh... Voilà je donne un petit peu mes... Mes pronostics. Genre de... Voilà. Vraiment la fin. Genre c'était... J'étais sur... Sur les fesses. Genre pour ne pas être vulgaire. Mais... J'étais vraiment sur les fesses. Euh... Je... Waouh. C'était juste ouf. La prise de conscience des personnages sur plein de trucs de leur vie. J'ai trouvé qu'il y avait pas de tout noir ou tout blanc. Tout était mesuré. Tout était... Euh... Plein de teintes en fait. De gris. On va dire. Euh... Pour continuer la métaphore. Et... Ouais je trouvais... Je trouvais très efficace. Et franchement... J'ai trop hâte de lire. J'ai trop de temps. Je sais pas par contre. S'il va y avoir un... Ah oui c'était peut-être ça mon point. Un peu genre... Pourquoi j'ai pas mis 20. Euh... J'ai regardé en fait vite fait le résumé genre du tome 2. Et euh... Je suis pas sûre en fait qu'il y ait de lien entre tous les tomes. Euh... J'espère qu'il y aura un petit lien. Parce que moi c'était un petit peu ce que j'espérais. Après voilà. Euh... Faut pas... Faut pas trop... Enfin faut pas en attendre. Voilà. De choses non plus qui... Qui n'ont pas été forcément annoncées. Etc. Donc voilà. Mais pour moi une saga c'est aussi des romans où il y a un lien. Voilà. Donc euh... J'espère qu'il y en aura un. Sinon euh... Voilà. Ce sera un petit peu... Un petit peu dommage. Mais bon c'est un point relativement minime par rapport à tout ce que j'ai aimé. Donc euh... Donc voilà. Bref. Je vous laisse euh... Sur euh... Voilà. Cette fin de vidéo. Euh... Je pense qu'elle aurait été un peu longue. Je suis désolée. Euh... Du coup c'était une vidéo un peu particulière. J'espère qu'elle sera bien. Que vous l'aurez aimée. Vous l'aurez aimée pardon. Et euh... Moi c'était un plaisir de vous la tourner. Donc si ça vous intéresse pour d'autres livres. Euh... N'hésitez pas si vous voulez aller voir ma palle sur euh... Livre Addict. Euh... Vous pouvez sélectionner des livres. Et vous me dites euh... Dans les commentaires. Vous m'envoyez un message sur les réseaux. Ou quoi que ce soit. Et euh... Et euh... Et voilà. Et je pourrais faire la vidéo sans aucun souci dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Euh... Je le noterai. Je le ferai le plus rapidement possible. Voilà. En fonction euh... Du timing. Voilà. Euh... Je vous fais des bisous. Je vous... Je vous souhaite de bonnes lectures. Et voilà. A la semaine prochaine. J'espèreaterra. J'espère encorechuir. J'espère��ra seiner sautille. T sounderra. J'évée encore plus rapidement à 11ème.